Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à une seule question, celle de la situation au Soudan où se déroulent des affrontements sanglants entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah el-Bourhan et les dites forces de soutien rapide menées par le général Mohamed Hamdan Daglo. Une nouvelle fois, le peuple soudanais est ensanglanté avec plus de 270 civils tués depuis le début des affrontements armés samedi dernier. Une nouvelle fois, la plupart des articles de presse relatent la situation de manière anecdotique et événementielle sans la relier au contexte qu'il explique et ce faisant la réduisent à un quasi atavisme culturel poussant les soudanais à s'entretuer. Pas plus au Soudan qu'ailleurs, la culture n'explique la violence et ce qui est en jeu ce sont bien des intérêts économiques et géostratégiques. C'est pourquoi comprendre la situation au Soudan suppose comme ailleurs sur la planète de resituer les événements dans leur contexte géographique et économique, géostratégique et géopolitique. Le premier élément du contexte est bien entendu économique et a déjà conduit à une situation inédite en Afrique depuis les indépendances. La scission du pays en deux avec la création de la République du Soudan du Sud en 2011. Cette balkanisation du Soudan et les enjeux pétroliers qui la sous-tendent sont résumés comme suit par le chercheur Raphaël Rossignol au moment de la proclamation de l'indépendance du Soudan du Sud. Je cite « Le soutien des États-Unis au gouvernement du Soudan du Sud devrait leur permettre de priver la Chine d'accès aux champs pétroliers appartenant désormais au 193ème état de la planète. Quelques 80% des réserves de l'ex-Soudan, ce sont ainsi 8% des importations totales du pétrole chinois qui feraient défaut ». Fin de citation. Le second élément du contexte est tout aussi déterminant. Il s'agit du partage des eaux du Nil pouvant conduire à une véritable guerre de l'eau. Le Nil traverse en effet neuf pays mais le partage de ces eaux se réalise en vertu d'un traité datant de 1959 partageant l'intégralité du cours du Nil entre deux pays, l'Egypte et le Soudan. Ce traité attribue en effet 18 milliards de mètres cubes au Soudan et 55 milliards à l'Egypte. En 2011, l'Ethiopie, pays où le Nil bleu prend sa source et qui contribue de ce fait pour 85% au début du fleuve, annonce sa décision de construire le barrage de la Renaissance, le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. La réaction égyptienne est immédiate et s'exprime par la bouche du président égyptien Mohamed Morsi. Je cite, nous ne sommes pas les avocats de la guerre mais nous ne permettrons jamais que soit mise en péril notre sécurité en matière d'approvisionnement en eau. Fin de citation. Le ministre des affaires étrangères de l'époque, le futur secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est tout aussi explicite. Je cite, la prochaine guerre dans notre région sera due aux eaux du Nil et non à la politique. Fin de citation. Le troisième élément du contexte est tout simplement la situation géographique du pays qui fait de celui-ci un enjeu géostratégique de premier plan. Avec ses 700 km de frontières naturelles avec la mer Rouge, le Soudan est une pièce maîtresse pour le contrôle de cette mer qui est un des centres importants du volet maritime du projet chinois des nouvelles routes de la soie. L'enjeu du contrôle de la mer Rouge est bien sûr en lien avec le contrôle du canal de Suez qui relie la Méditerranée à l'océan Indien qui constitue un axe central du commerce entre l'Europe et l'Asie et qui concentre 10% du commerce maritime mondial. La prise en compte de ces éléments du contexte permet de tordre le cou à toutes les analyses présentant les guerres du Soudan depuis l'indépendance comme étant ethniques, religieuses ou à base d'atavisme culturel. C'est sur la base de ces enjeux internationaux que se déploient la vie politique et les luttes d'intérêts entre classes sociales au Soudan. Les analyses dominantes réduisent la situation du Soudan à l'affrontement entre deux généraux et occultent ainsi un troisième acteur essentiel, le peuple soudanais. C'est la mobilisation massive, pacifique de ce peuple qui a mis fin à la dictature féroce d'Omar el-Bachir en 2018. La révolution soudanaise, enclenchée par des manifestations contre la vie chère en décembre 2018, durera huit mois et débouchera malgré une répression féroce sur le renversement d'Omar el-Bachir par un coup d'état militaire en avril 2019, soit 30 ans après sa venue au pouvoir. Les manifestations quotidiennes se déroulaient avec les slogans significatifs suivants. Silmiya, c'est-à-dire non-violence, Horiya, c'est-à-dire liberté, Taoriya, c'est-à-dire révolution, Madaniya, c'est-à-dire le pouvoir au civil. Le mouvement populaire se poursuit après le coup d'état pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil. Il est de nouveau réprimé, mais sa force contraint les militaires à un accord avec l'opposition, prévoyant un gouvernement de transition composé paritairement de civils et de militaires pour une durée de trois ans. C'est cette victoire populaire qui est remise en cause par un nouveau coup d'état en octobre 2021 par les deux généraux qui s'affrontent aujourd'hui. Le porte-parole du parti communiste soudanais, une des principales forces de la révolution de 2018 et du mouvement populaire depuis, résume comme suit la situation. Je cite « Il s'agit d'un affrontement pour le contrôle des richesses, mais la population reste rebelle. La rupture est désormais consommée entre les deux hommes forts du Soudan. Le général Abdel Fattah el-Bohan, à la tête des forces armées et auteur du coup d'état en octobre 2021, et le général Mohamed Hamdan Daglo, connu sous le nom de Hamdeti, qui dirige les forces de soutien rapide. Depuis plusieurs mois, les tensions étaient vives, ni l'un ni l'autre ne voulant perdre ses prérogatives, mais s'entendant sur une chose, la marginalisation des représentants civils, pourtant à l'origine du mouvement de protestation qui, en 2018, avait mis fin à la tyrannie d'Omar el-Bashir. Depuis le coup d'état d'octobre 2021, les luttes contre celui-ci n'ont pas cessé. Les manifestations massives pour exiger un gouvernement civil ne se sont jamais arrêtées. Interrogé sur les solutions possibles. Le représentant du parti communiste soudanais appelle le peuple à la mobilisation. Je cite « Il faut continuer à organiser le peuple pour poursuivre la lutte et atteindre des objectifs qui étaient ceux de la révolution ayant mis à bas le régime d'Omar el-Bashir. Mais notre demande principale en ce moment est un cessez-le-feu immédiat, le retrait des armées et des milices des villes, villages et zones résidentielles. On voit qu'il est urgent de dissoudre toutes les milices de récupérer les armes qui circulent dans les villes et les campagnes et de réformer une armée nationale unie et professionnelle. L'armée doit rentrer dans ses casernes. C'est le seul moyen pour mettre en échec le coup d'état et établir un véritable pouvoir populaire et démocratique dans le pays ». Au Soudan comme ailleurs, aucune solution viable n'est possible sans la prise en compte des intérêts concrets des classes populaires. Sans soutien des syndicats et organisation de ces classes. Aucune indépendance politique et économique réelle n'est possible. Aucune transition démocratique progressiste n'est viable. Et aucune résistance aux ingérences étrangères ne peut réellement se déployer. Le drame soudanais se déploie au moment où les pays occidentaux sont en grande difficulté dans leur tentative de mobiliser le reste du monde dans l'affrontement global qui les oppose à la Russie et à la Chine et plus largement à l'ensemble des États remettant en cause leur hégémonie et prenant la mise en place d'un monde multipolaire. Du retrait contraint des troupes françaises au Mali, en Centrafrique et au Burkina, à Laos continuent des pays favorables à une dédollarisation en passant par l'échec de la tentative de balkaniser l'Éthiopie en soutenant la rébellion tigréenne ou par l'échec de l'isolement de l'Iran et de la Syrie ou encore par le refus de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine de se joindre aux sanctions contre la Russie, tous ces faits soulignent les difficultés des puissances dominantes pour maintenir leur hégémonie. Or, jamais une puissance dominante ne renonce pacifiquement à son hégémonie. Il faut donc s'attendre à des contre-offensives, à des instrumentalisations de situation nationale, à des ingérences dans les conflits nationaux. Concernant le Soudan, force est de constater que la guerre actuelle survient après que le gouvernement soudanais ait annoncé le 13 février dernier un accord avec Moscou pour l'installation d'une base militaire russe sur la mer Rouge à Port-Soudan. Discuté depuis 2019, le projet prévoit d'accueillir 300 soldats russes et 4 navires militaires pour une durée de 25 ans renouvelables par tranche de 10 ans. Cet accord ne pouvait cependant pas entrer immédiatement en vigueur car il était soumis à sa ratification par un gouvernement civil et un corps législatif élu, ce qui suppose de mener à terme la transition du pouvoir à des civils. La réaction étatsunienne ne tarde pas. Le 13 avril dernier, le secrétaire d'état Anthony Blinken s'entretenait avec le général Mohamed Hamdan Daglow, soit deux jours avant le déclenchement des hostilités. A cette réunion participait également un représentant britannique et un autre norvégien. Commentant cette rencontre, le politologue soudanais Awad Al-Anawa explique, je cite, la récente conversation de Blinken avec le chef des forces paramilitaires Mohamed Hamdan Daglow n'est pas surprenante. Elle indique une coopération directe avec des pays étrangers dont les Etats-Unis. Le chaos au Soudan permet aux Etats-Unis de se présenter comme une possible force médiatrice alors qu'ils sont partis prenant de la dégradation de la situation. Ainsi, les ministres d'affaires étrangères du G7, réunis le 17 avril au Japon, tenaient le discours suivant. Je cite, nous condamnons avec force les combats qui ont éclaté depuis samedi au Soudan. Nous demandons instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan. Un cessez-le-feu immédiat permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum. Encourager le chaos pour s'offrir comme médiateur en imposant comme conditionnalité la prise de distance avec Moscou, telle est la logique de la stratégie états-unienne dans cette guerre soudanaise. Le dicton du pyromanne qui crie au feu résume bien la situation. Si le pouvoir soudanais s'évertuait à refuser les exigences états-uniennes, les idéologues de Washington pourraient toujours inventer un beau roman présentant la tentative de coup d'état du général Mohamed Hamdan d'agglo comme étant une formidable révolution de velours. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501